Bonjour, bonsoir à tous. C'est un plaisir qu'aujourd'hui, on est avec le docteur Fritz Kalitz, docteur en philosophie. On va débattre sur la question de cancerisation en Haïti. Bonjour, Fritz Kalitz. Bonjour, Énoch Pierre-François. Ça fait également un grand plaisir de te retrouver et de débattre de la situation haïtienne. Un plaisir, un plaisir. Donc, c'est un plaisir, Fritz Kalitz, de débattre effectivement la réalité haïtienne et ça va permettre aux amis, non seulement en Haïti, de comprendre la réalité, mais aussi à nos frères africains, d'autres qui sont, je dirais, en France, ou un peu partout à travers le monde, qui nous écoutent. C'est l'occasion de leur donner la possibilité de comprendre la situation haïtienne. Et nous savons, nous avons plein de frères là-bas, en Afrique, qui nous écoutent. Donc, c'est un plaisir de les saluer. Notamment, on a plusieurs chefs de file dans plusieurs pays. On a, par exemple, Amado Rissa Achafer, qui est au Niger. C'est un chef de file qui est au Niger. Il nous écoute. C'est un plaisir que tu sois avec nous, Amado. Et on a d'autres chefs de file. On a en République démocratique du Congo, on a Martin. En Burkina Faso, on a Dabiré Benoît qui nous écoute. Au Mali, on a Abassé à Adra Aram. Et au Togo, on a Jérôme Nsile. Alors, en Haïti, on a plein de chefs de file qui nous écoutent. C'est le moment de les saluer. Donc, je te laisse l'occasion de les saluer, les amis internautes qui nous écoutent, Dr Fritz Kallitz. Eh bien, amis internautes, je vous envoie mes salutations. Et je vous dis merci également d'être fidèles. Et j'espère que cet échange vous sera profitable, qu'on fera avancer la réflexion. Exactement. Donc, merci. Merci. Alors, je salue les chefs de file en Haïti. Ils sont nombreux qui nous écoutent. Ils sont au nombre de six. Je veux parler de Mackenzie Lujen. Dites-les bien-aimés qui nous écoutent en Haïti. Nakama Samedi, Rose-Kathrine Édouazin, Gilet, Chérestal, Jiro. Et donc, ils sont nombreux qui nous écoutent. Je vous salue tous, mes chers amis. Et je salue les étudiants, les jeunes Haïtiens, les étudiants, les jeunes Togolais, les Maliens, les Burkinabés, les Congolais, les Nigériens. En fait, tous ceux qui nous écoutent, quel que soit là où vous êtes en France, qui nous écoutent. Il y a d'autres qui nous écoutent aussi en République dominicaine. C'est un plaisir que vous soyez avec nous. Alors, aujourd'hui, on va débattre une situation assez particulière en Haïti, la grande stérilisation. Et on est avec le docteur Fritz Kalitz, qui est docteur en philosophie. Alors, docteur Fritz Kalitz, tu es docteur en philosophie. Ça fait plusieurs années. Je ne me rappelle pas, peut-être qu'une dizaine d'années que tu as ton doctorat. Et tu as publié plusieurs articles, dirigé plusieurs travaux, dirigé plusieurs revues. Vous avez organisé des colloques. Mais tu n'es plus à l'aise de te présenter. C'est toi qui te connais. Donc, je te donne l'occasion de te présenter toi-même, ton parcours académique, ton parcours universitaire, tout ça, les différents colloques, les différentes revues, les différents articles que tu as publiés ou bien dirigés. Présente-nous tout ça. Présente-nous tout ça dans deux ou trois minutes, docteur Kalitz. Bon, en fait, je ne vais pas pouvoir présenter tout ça parce que ça risque de prendre tout le temps de la discussion. Effectivement, mon cher. En grande partie, Énoch, tu as déjà tout dit. Je suis docteur en philosophie morale et politique. J'ai fait un doctorat à la Sorbonne. Et puis, j'ai vécu un peu partout. J'ai enseigné un peu partout. J'ai oublié ma bosse, comme on dit. J'ai vécu deux ans à peu près aux États-Unis. Une année au Bahamas. Donc, on a monté, avec mon ami Doris Simon, on a monté la revue Recherche haïtiano-antillèse. Nous avons publié pas mal de numéros. Nous avons monté le Centre de recherche Normes, Échanges et Langages, avec lequel nous avons organisé un certain nombre de grands colloques. un peu partout, en Haïti, en Suisse, aux États-Unis, en France, en Guadeloupe. Et présentement, je suis installé en Guadeloupe depuis une dizaine d'années. J'enseigne la philosophie. Et j'étais, il n'y a pas si longtemps, directeur de l'antenne de l'Université catholique de Bourgogne, en Guadeloupe. Donc, voilà. Voilà ce que je peux dire pour résumer un peu mon parcours. Est-ce que j'ai oublié de signaler, de ramener quelques revues que tu pourrais présenter au public ? Malheureusement, j'ai oublié de vous le signaler, puisque vous avez publié ou bien dirigé plusieurs revues. Donc, ça aurait été bien de les présenter ou bien les gens pourraient les voir comme ça, mais malheureusement. Je sais que vous avez publié. Oui, en fait, les revues sont à l'intérieur. Malheureusement, je ne pourrais pas me lever et laisser faire la politique de la chaise vide, personne parlait, pour aller les chercher. Mais l'auditeur peut aller voir, en fait, les téléspectateurs peuvent aller voir sur Internet. On a publié avec l'Armatan plusieurs numéros des recherches haïssées à l'antillèse. Un numéro, le premier numéro a été sur la figure de l'esclave noire dans le monde colonial antillais. On a fait un numéro sur l'histoire de la pensée politique de la Caraïbe. Un autre numéro sur comment habiter la Caraïbe. On a fait un numéro sur la langue et l'éducation de la Caraïbe. Un numéro sur les langues créoles. Les langues créoles, bon, un certain nombre de numéros. Récemment, on a fait un numéro sur la migration, sur les routes de la migration. Et puis, pour les colloques, bon, on a organisé un certain nombre. Bon, tout ça, ce sont là des données de spectateurs qui sont disponibles sur Internet. Et que si, parce que devant moi aussi, il y a des gens qui suivent en direct. Et que, je ne sais pas, avant la fin de notre échange, peut-être que quelqu'un voudra bien aller récupérer quelques numéros des recherches haïssées à l'antillèse à l'intérieur et nous permettra de vous les présenter. Oui. Très bien. Très bonne idée. Très bonne idée. Donc, merci, professeur Calix. Encore une fois, je salue tous les gens, tous ceux qui sont avec nous. Les différents amis, Elie Fédor, Ferdon Casimir, Lycée 26 Etienne et notre cher ami Kéti Douillon qui est avec nous. Merci, Kéti. Merci à chacun de vous d'être là. C'est un plaisir. Vous qui venez de nous rejoindre, c'est un plaisir que vous soyez avec nous ce midi pour ce débat sur la gandestérisation en Haïti. Alors, on aura trois thématiques à développer. La première va se porter sur le contexte de la gandestérisation en Haïti. La seconde thématique sur les limites des forces de l'ordre haïtienne. Et une troisième thématique, pourquoi pas l'intervention des communautés internationales ? Au bien de la communauté internationale. Donc, voyons rapidement le contexte de la gandestérisation en Haïti. Je crois que ça fait plusieurs débats que j'ai eus sur ça, puisque c'est une réalité maintenant qui s'aggrave de plus en plus. On va voir certaines réalités. On va débattre ça avec notre professeur, docteur Fritz Calix, docteur en philosophie. Alors, depuis plus de trois ans, on assiste à la montée de la violence et de la gandestérisation en Haïti. Cette violence a pris de différentes formes. On a des assassinats, on a d'anestérisation, on voit le banditisme, on voit des tueries, etc. Quelle est votre lecture ou encore quelle est votre compréhension, docteur Calix, de cette situation qui se développe en Haïti au cours de ces dernières années ? Quelle est ta lecture de ce qui se passe en Haïti ? Bon, en fait, faire remonter la violence en Haïti à deux ou trois ans, c'est laisser de côté toute une partie de l'histoire de la violence en Haïti. N'oublions pas que c'est une société haïtienne née de la colonisation, de l'esclavage. Donc, le surgissement même d'Haïti comme nation a été un acte de la violence pour s'arracher à une violence. Donc, la société haïtienne, même avant sa naissance, et ceci, on peut le voir chez différents historiens, on peut voir que nous avons une société violente. pendant la colonisation, il faut voir chez les historiens comment ils en parlent, comment les exactions dont les esclavés étaient victimes. Et après l'indépendance, cette violence n'a pas cessé d'un coup. On a beaucoup d'épisodes de violence, en fait. Je peux rappeler quelques-uns. Rappelez-vous le mouvement de 1943, la période de 1943, avant ou après 1943. Rappelez-vous la période de Soulouk, avec les Zenglins. Et c'est ce mot Zenglin qui va, après 1986, 1987, 1988, qui va nous donner, on va appliquer ce mot Zenglin au contexte du poste du Valier pour nous donner les Zenglins d'où. Donc, nous avons une société qui, et puis rappelez-vous comment Massillon Kwaku a disparu, comment on a des épisodes de violence. Les Zenglins, les Pichos Brèches. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que depuis quelques temps, depuis, on va dire, une dizaine d'années, nous avons une accélération de la violence en Haïti. Et c'est cette accélération de la violence en Haïti qui pose problème. Et que, comme tu l'as dit, nous avons une aggravation de la violence en Haïti. Tu as utilisé un mot, une gangstérisation de la société. Et c'est cet aspect-là qu'il faut pointer du doigt et essayer de comprendre pourquoi nous sommes arrivés là. Nous sommes arrivés là parce que nous n'avons pas su gérer la violence de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous n'avons pas su faire ça parce qu'il y a un problème de la justice en Haïti. Un problème de justice et de... En fait, justice dans les deux sens. Justice en tant qu'institution, mais justice aussi en tant que... En tant que justice sociale, de repartition de richesses. Donc, c'est la conjonction de tout ça, de notre histoire, de la violence dans notre histoire, de problème de la justice en tant qu'institution et problème de repartition de richesses dans la société. Merci. Merci pour cette clarification. Effectivement, on a une nation qui est née avec la violence depuis l'esclavage. Déjà, il y a eu la violence sur les esclaves. Mais oui, sur les esclaves. Donc, cette violence a existé et cette violence, je dirais, a pris plusieurs formes comme tu l'as dit au cours des années. Et là, on assiste à l'aggravation de cette violence qu'on a vue mais qui a existé depuis longtemps. Merci pour cette clarification. Le phénomène de gangsterisation prend une ampleur, c'est ça, incontournable de nos jours, en fait, dans l'histoire de la violence en Haïti. Donc, maintenant, on voit que ce phénomène s'amplifie. Pour les étudiants étrangers qui nous écoutent actuellement et pour les générations à venir, étant donné que ce débat va rester aussi longtemps que possible sur cette plateforme, est-ce que tu peux décrire le contexte et la situation de la gangsterisation en Haïti et son niveau d'amplification ? Un peu de description de la situation. Un peu de description de la situation. En fait, ce qu'on doit voir, c'est que ce qu'on appelle la gangsterisation se manifeste en Haïti par la présence des bandes armées, des gangs armées. Eh bien, ça se manifeste, qu'on a une multiplication de bandes armées, de gangs dans quasiment tout le pays, mais particulièrement dans les grandes villes. On commettrait une erreur d'isoler le phénomène comme simple phénomène qui s'est présenté tout seul, qui est né ex-nilo. Or, il faut remonter à le contexte des dernières élections, les dernières élections des 10, 15 dernières années, pour voir que les hommes politiques pour arriver au pouvoir ont essayé de se faire accompagner d'une unité. De délinquants armés ont armé certains jeunes désœuvrés pour conquérir le pouvoir. Donc, dans un premier temps, dans un premier temps, c'est la multiplication de bandes armées est venue de là. Donc, on a des individus qui souhaitent soit devenir maire, devenir député, devenir sénateur et même président de la République. Eh bien, ces gens-là, ce sont ces gens-là ont armé des gens, des jeunes désœuvres. Maintenant, il faut comprendre que le phénomène de jeunes disponibles, parce que si les politiques ont pu les armer, c'est parce que ces jeunes-là étaient disponibles. Et cette disponibilité, elle est liée à une affaire de chômage, une affaire de crise de l'employabilité. Donc, on a des jeunes sans emploi, on a un climat de difficultés, de misères et que ce climat va être exploité par les politiques, mais également par les hommes politiques, par une partie de l'élite économique. Donc, on a le contexte social, économique et social, joint avec les intérêts et les ambitions politiques qui va, ces éléments-là qui vont nous donner une multiplication de bandes armées. Tel candidat à la députation dans telle circonscription va constituer son petit groupe. Tel candidat dans tel département pour être sénateur va constituer son petit groupe. et, in fine, nous allons avoir des bandes armées un peu partout. Et maintenant, ces bandes armées, en fait, quand tu parles depuis deux ou trois ans, on a une notification, eh bien, depuis deux ou trois ans, eh bien, ces élus qui avaient, on va dire, un minimum de contrôle sur ces bandes, eh bien, ces élus ne sont plus en place. et comme ces élus ne sont plus en place, ça a causé une sorte de coupure du cordon ombilical entre les donneurs d'ordre et les gangs. Et maintenant, nous avons des gangs qui sont presque totalement autonomes. On n'a plus de contrôle sur ces gens, presque plus de contrôle sur ces gens, et ces gens agissent pour leurs propres intérêts. Bon, il y en a qui sont liés à des secteurs économiques ou politiques, mais en grande partie, beaucoup sont autonomes, ils exercent leur violence, soit entre eux, pour eux, il y a même une fédération de gangs, donc les gangs se sont fédérés, et ils défendent leurs intérêts. Bon, c'est malheureux lorsque tu décris tout ça, donc je n'avais pas fait ce lien entre les élus qui ne sont plus en poste, effectivement, et les bandes armées maintenant qui se trouvent autonomes. Je pense qu'effectivement il y a un lien assez important comme tu l'as décrit. Je profite pour saluer les gens qui viennent de nous rejoindre, notamment Corner, Fabien, Daniel, la nostratisse à Jérémy, Sarah Morpo, Suzy, Alexis, depuis la Guyane, c'est un plaisir que tu sois avec nous, notre chef de file, les différents chefs de file, merci d'être là pour ce débat dominical habituel, à par ailleurs, c'est toujours comme ça. Alors, là tu viens d'évoquer un élément, peut-être un élément qui a contribué à l'amplification, là tu as parlé, je dirais, les élus qui utilisaient les jeunes désœuvrés pour avoir le pouvoir. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui ont contribué à l'amplification de ce phénomène ? Alors, tu as évoqué encore un deuxième, un deuxième, c'est le fait que les élus locaux ou bien les élus qui étaient ou locaux ou bien nationaux qui étaient en poste ne sont plus en poste, donc ça a facilité aussi, donc ça fait un deuxième élément. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui ont contribué à l'amplification de ce phénomène-là ? Il y a plein d'autres éléments, on a évoqué tantôt le chômage, le chômage, effectivement. On a évoqué tantôt la misère, la détresse, donc on a une société où les gens ou certaines couches de la population vivent avec moins d'un dollar par jour, donc le banditisme pour quelqu'un qui vit des moments de désespoir semble être une solution. Il y a à côté de cela le problème de la justice. Donc, la justice ne fonctionne pas. la justice ne fonctionne pas en tant qu'institution. Et puis, autre phénomène, il y a parfois les gangs, les bandes armées, sont de connivence avec les forces de l'ordre. Tout ça contribue à la prolifération à la prolifération des bandes armées. Effectivement, on a l'impression depuis quelques années, on sent un laissé-aller effectivement, puisque certaines fois, la police fait des arrestations et après, les personnes arrêtées, soit avec des armes ou bien pour des questions de banditisme et sont retrouvées dans les rues après quelques mois, peut-être après huit jours, quinze jours, un mois ou deux. Et ça n'a pas facilité la diminution et au contraire, ça a augmenté ce phénomène. Tout à fait. Vous savez que le travail de la justice, c'est un travail important. Il y a des gens qui contestent cet argument, mais la justice fait des exemples. Quand on arrête un individu armé ou bien qui commet un délit, on le soumet à une peine et que dans certaines traditions, on pense que la peine a valeur d'exemple pour dissuader d'autres individus qui seraient tentés de commettre la même forfaiture de faire de faire la même chose. Eh bien, à l'inverse, à contrario, quelqu'un qui a kidnappé, quelqu'un qui a commis un assassinat ou quelqu'un qui a commis un délit, peu importe, quand on voit que cette personne coupable d'un délit n'est pas punie pour son délit, eh bien, on ouvre une boîte de pandore, on ouvre une porte à l'impunité, on ouvre une porte à des gens, à d'autres personnes de la société pour leur dire « mais bon, voilà, ce que X a fait, il n'a pas été puni, donc je peux faire pareil. » Donc, le problème de la justice, la faiblesse de la justice, d'une part, la corruption de la justice d'autre part, et bien ces éléments-là participent à amplifier l'impunité dans le pays. Oui, c'est vrai. Donc, maintenant, lorsqu'on assiste à tout ce qui passe comme tu l'as décrit là, aussi, on en croit effectivement que la justice et la police nationale deviennent très impuissantes. D'ailleurs, les gangs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont tendance à jouer même le rôle de la police. On voit, en tant que ce qui se passe, et une fois, ce sont les personnes, les gangs armés qui demandent aux voitures d'avancer, qui font la circulation. Maintenant, pourquoi la justice et la police deviennent si impuissantes ? Eh bien, la justice, bon, ça se comprend. Ça se comprend parce que la justice, ça se comprend parce qu'on a une justice qui ne rend pas justice parce qu'elle est achetable ou bien parce qu'elle est trop lente ou bien parce que, tout simplement, les juges eux-mêmes font peur. Vous voyez ? Si la justice a peur, eh bien, c'est le début de la fin. Et de l'autre côté, la police, elle est, j'ai envie de dire que, devant la multiplication, devant la multiplication des forfaits, devant des bandes armées qui sont très mobiles, qui se fondent dans la population, qui se fondent dans la population, eh bien, on a une police qui a du mal. qui a du mal parce qu'on est, que l'on veuille ou non, on est dans une démocratie et que, dans une démocratie, on ne peut pas se permettre de rentrer dans un quartier populaire ou traquer un bandit au risque de tuer plein de personnes, plein de civils, plein d'individus non concernés. Et donc, il y a cette conjonction d'une règle d'État de loi qui limite, on va dire, le pouvoir de répression du crime de la police. Et puis, la police elle-même, quand on a pas mal d'informations, on entend que des policiers sont impliqués ou bien des gens sont allés porter plainte et en réponse, on leur dit, on les décourage, ou bien on leur dit de manière ouverte que les bandits armés sont protégés. On leur montre qu'il y a complicité de la police avec... Il y a pas mal de sketchs sur ça. J'ai vu récemment un sketch, une victime qui appelle la police pour dénoncer quelque chose et la police ne répond pas. La police ne répond pas parce qu'elle a peur, parce qu'elle est complice, parce que mon pour X, il lui est présent. Oui. Mais regardons un autre élément assez important. Haïti ne fabrique pas des armes. Donc, il y a beaucoup de pays qui fabriquent des armes. Haïti ne fabrique pas des armes. L'alimentation d'armes en Haïti paraît complexe étant donné qu'Haïti est sur un embargo d'armes depuis quelques années. alors que les gangs, eux, ils disposent des armes que la police nationale ne dispose pas. Et quelle est votre lecture de cette situation-là? Là encore, c'est que la police est une force légale donc qui ne peut pas se verser dans la contrebande dans l'achat d'armes, dans l'achat clandestin en clandestinité d'armes. Donc, du coup, la police est limitée par l'embargo mais de notre côté, les bandits ne sont pas limités par cet embargo. Donc, les bandits peuvent acheter librement sur le marché international des armes et organisent leur circuit même d'achat et de transport d'armes en Haïti. Et on a vu récemment à la télé ou dans les médias que les Américains ont interpellé des individus dans la diaspora qui s'occupaient d'achats et d'envois de transferts d'armes en Haïti. et on sait la rumeur qu'il y a des gens bien placés dans la société qui s'occupent de ce business d'acquérir des armes dans des pays comme les États-Unis où l'achat d'armes est légal. c'est le pays c'est sa tradition n'importe qui peut acheter une arme il est plus facile d'acheter une arme aux États-Unis que d'acheter du vin par exemple ou du whisky. Le marché est plus réglementé pour acheter une arme. Donc il y a des individus qui s'occupent de cela qui gagnent de l'argent dans cette activité-là. Donc d'un côté on a la police qui est limitée par une décision politique par une décision internationale de l'autre côté on a des bandes armées qui s'organisent pour acquérir des armes et des fois des armes plus puissantes ou aussi puissantes que les armes de la police. Maintenant par rapport à ce que tu dis il y a un des mots que j'aimerais regarder avec toi. Analysons par exemple les différents portes d'entrée des armes en Haïti. Analysons les différents portes d'entrée. On se demande où peuvent passer ces armes? Où peuvent passer ces armes? Les portes d'entrée on les connaît à Haïti on va dire que c'est presque totalement une île. Si on enlève on ne peut pas l'enlever on a une frontière terrestre avec la rue dominicaine. Les armes peuvent arriver par la frontière terrestre en passant par la rue dominicaine. Les armes peuvent arriver par des ports et des aéroports. Donc voilà les trois types d'entrée possibles. Port, aéroport, voie maritime pour être plus large. voie maritime, voie terrestre et voie aérienne. Maintenant, lorsqu'on regarde ces trois voies-là maritime, terrestre, aérienne, quelle serait la voie selon toi qui serait, qui paraît plus facile pour que les armes puissent intégrer Haïti? Bon, en fait, dépendamment des calibres, on va dire les trois voies sont concernées. de temps en temps, on entend des scandales, des scandales, par exemple, à la douane où on a trouvé, on a confisqué une cargaison d'armes. Donc ça nous dit que si c'est par la douane, eh bien, les hommes arrivent par voie maritime. Donc il y a un circuit qu'on peut remonter, qu'on peut essayer de voir dans quel port ça arrive le plus souvent et voir qui a envoyé ces armes, comment on les a achetées, bon bref, on sait que ça arrive par les ports parce qu'on se fie au scandale de temps en temps, mais aussi à l'aéroport, de temps en temps aussi, on entend qu'on a arrêté un individu qui transportait une cargaison d'armes. Il n'y a pas si longtemps, il doit y avoir moins d'un an en tout cas, on a montré un individu, je crois, de nationalité américaine qui est rentré en Haïti avec des armes de guerre. Et puis, l'autre circuit, c'est en passant par la République dominicaine. Bon, maintenant, qui se cache derrière tout ça? À quelle fin? Là, ce sont là d'autres questions. C'est ça. Donc, il y a en réalité trois portes d'empré, porte maritime, porte aérienne et porte terrestre au regard de la République dominicaine. Et si on prend le porte terrestre au regard de la République dominicaine, je me demande si, par exemple, il y a des armes qui doivent laisser passer par la République dominicaine, est-ce que Haïti ou bien est-ce que la frontière haïtienne, est-ce que les droiniers haïtiens à la frontière dominicaine ont la capacité, ont le droit, ont la force ou bien sont suffisamment importants pour vérifier s'il y a des cargaisons d'armes qui passent par la République dominicaine, par exemple. Là, on peut se poser cette question. Bon, en fait, ça, c'est une question, oui, qu'on peut se poser, mais quand on regarde le terrain, quand on regarde la frontière avec la République dominicaine, c'est une immense frontière, elle est très longue, elle part du nord-est au sud-est, donc, qu'il y a des postes frontaliers qui existent, des postes officiels, mais aussi, il y a plein d'endroits où des éléments s'échangent entre les deux territoires et qu'il y a tellement de lieux, tellement de points où des armes peuvent passer d'un côté à un autre. Oui, oui. Bon, on va dire que si la société haïtienne elle-même, si l'État haïtien a des difficultés pour si la société haïtienne a des difficultés, l'État haïtien a des difficultés pour contrôler tout ce qui rentre sur le territoire haïtien, mais je vois difficilement, connaissant la République dominicaine, je vois difficilement un circuit s'organisé pour transférer des armes de façon systématique en Haïti sans que les autorités dominicaines ne soient informées ou bien ne soient pas au courant de tout ça. Donc, il y a quelque chose, il y a une interrogation à se poser de ce côté-là. Est-ce que une bonne coopération entre les deux États ne pourrait pas aider à diminuer la circulation d'armes en Haïti ? Mais de notre côté, en même temps que je dis ça, en même temps, je dis aussi que la République dominicaine, c'est une société violente aussi. C'est une société violente où il y a beaucoup de circulation d'armes et que l'État dominicain n'a peut-être pas les moyens de contrôler le flux d'armes qui circulent sur son propre territoire, comment peut-il aider à diminuer le flux d'armes qui circulent sur le territoire voisin, le territoire haïti. Donc, peut-être que là, il s'agit d'un point de coopération entre les deux États pour essayer de diminuer la violence sur la totalité de l'État. Merci, merci pour ces clarifications. Là, je pense qu'on a largement débattu la première thématique qui est le contexte de la grande stérilisation en Haïti. Ça permet aux jeunes qui nous écoutent, aux jeunes des générations futures, aux collègues d'autres pays qui nous écoutent de comprendre le contexte et la situation de la grande stérilisation en Haïti. On va voir la deuxième thématique. Regardons les limites de la police et de l'armée d'Haïti. Nous disons que ou bien la police ou bien l'armée, elles sont limitées. En fait, si on regarde les limites, d'abord, il faut voir qu'on a une police très jeune qui est datée environ de 15 à 16 ans, donc une police très jeune. Et on a une armée qui est datée peut-être un an ou plus ou deux avec le président Jovenel Mori puisque l'armée a été dissoute en 1994. Est-ce que tu peux clarifier pour l'auditoire, les jeunes qui nous écoutent maintenant, en fait, clarifier pour l'auditoire les puissances de la police et de l'armée, en fait, l'impuissance même. Comment traduit cette impuissance ? Comment cette impuissance se manifeste ? Pourquoi l'ordre, je dirais, en Haïti est impuissant ? D'où vient cette impuissance ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu en dis ? Première chose, la première chose, c'est que la situation actuelle en Haïti, on ne peut pas résoudre ce problème uniquement par la force. Très bien. Pas possible. On peut déployer autant de policiers qu'on souhaite qu'on peut déployer autant de militaires qu'on souhaite, autant de gendarmes qu'on souhaite. On ne pourra pas résoudre le problème. Parce que le problème, il est tentaculaire. C'est un problème avec de multiples facettes, de multiples sources et qu'il faudrait s'attaquer à toutes ces sources pour résoudre le problème. Bien entendu, il faut une politique sécuritaire. Bien entendu, il faut une politique pénale. Bien entendu, il faut une politique justice dans le sens justice sociale. Bien entendu, il faut une politique économique. Il faut une stabilité politique. Donc, c'est en croisant tous ces éléments qu'on pourra faire baisser cette insecurity. Donc, si on pense qu'en déployant, en renforçant les pouvoirs de la police, on a à peu près 15 000, 16 000 policiers, on a à peu près, je ne sais pas, quelques centaines de militaires et qu'on peut leur donner des chars, des armes, mais si on ne combat pas la misère, si on ne fait pas en sorte que des jeunes désœuvrés soient disponibles pour pour des bases d'œuvres, si on n'intervient pas sur ces leviers, parce que qu'est-ce qu'un jeune désœuvré? Eh bien, c'est un élément avec une force de travail, une énergie qui a des rêves, qui a des projets et qui ne trouve pas des moyens, qui ne trouve pas des ressources pour réaliser ses rêves, qui ne trouve pas une formation pour s'accomplir. Il pourrait être un plombier, il pourrait être un charpentier, il pourrait être un maçon, il pourrait être, je ne sais pas, un lycéen, il pourrait être un universitaire, il pourrait être que sais-je encore, et là, se lancer sur le marché du travail. Donc, comme cet individu n'est pas sur le marché du travail, il est disponible pour n'importe quel projet. Donc, si on n'intervient pas sur ce secteur-là, si on ne fait pas en sorte que les enfants qui naissent aujourd'hui dans le pays puissent avoir un avenir dans ce pays, on va mettre des moyens sur la police, mettre des moyens sur la justice en tant qu'institution, on va mettre des moyens sur les prisons, mais le problème, c'est qu'on va seulement mettre des bandits hors d'état de nuire que d'autres bandits viendront remplacer. Donc, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et aller plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de voir qu'on a un problème de violence dans le pays depuis des années et que ce problème de violence est lié au fait que nous avons un mal développement dans le pays et que nous ne donnons pas suffisamment de chance à chaque individu dans le pays. Il faudrait qu'on intervienne sur ces leviers-là pour, à la longue, diminuer l'insécurité et qu'aujourd'hui, bien entendu, il faut agir et agir vite et qu'agir vite aujourd'hui passe. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une solution à plusieurs temps. Une solution pour le court terme. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de couper les circuits d'alimentation en armes et en munitions. Deuxièmement, il faut essayer de développer une politique de justice sociale dans le pays pour permettre aux jeunes de pouvoir se réaliser, de ne pas être disponibles pour les politiciens en mal d'élection pour que cela puisse s'en servir comme de la chair à canon. Et enfin, proposer aux générations à venir de la justice sociale une égalité de chance. Leur proposer la possibilité de réaliser leurs rêves. Donc, en fait, personnellement, je donne mon avis personnel. Mon avis personnel, je suis contre l'armée. Je l'ai toujours contre l'armée et ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer. En ce sens, je pense que le président a fait quelque chose de positif en supprimant l'armée, tout simplement. Et que ça a été une erreur déjà chez Michel Martelly de vouloir relancer l'armée, confirmée par Jovenel Moïse au début de son mandat. Donc, ça doit faire à peu près 4-5 ans, un peu plus, à peu près environ 4-5 ans que l'armée a été rétablée. C'est une erreur. Pourquoi que c'est une erreur? Parce que quand on voit des pays où il n'y a pas d'armée, le Costa Rica par exemple, où il n'y a pas d'armée, il y a eu un problème Costa Rica dans les années 50-60 et les Costa Rica ont décidé de supprimer l'armée, ils ont pu investir l'argent disponible pour l'armée dans l'éducation, dans la santé, dans les secteurs vitaux. Et aujourd'hui, le Costa Rica a le niveau de vie de la Suisse. Vous voyez? Le Costa Rica a le niveau de vie des gens d'Europe, des sociétés européennes, de certaines sociétés européennes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois qu'il y a un proverbe africain qui dit que je n'ose pas transcrire le proverbe tel qu'on le dit en Afrique. J'espère que mes auditeurs qui nous écoutent d'Afrique me pardonnent, mais on ne résout pas tous nos problèmes à coup de manteau et que certains problèmes demandent de la réflexion, de la subtilité pour les résoudre. Et que ce n'est pas en restaurant l'armée d'Haïti qu'on va faire d'Haïti une terre prospère. C'est en mobilisant les ressources haïtiennes pour permettre à chaque haïtien de connaître un mieux-être qu'on résoudra les problèmes à l'intérieur. Et dernier point, bon, quand on regarde l'histoire d'Haïti, on voit que l'armée a fait plus de tort que de nous. L'histoire de l'armée d'Haïti en Haïti est un argument en soi contre l'armée. Merci. Merci. Je comprends ta position et tu l'as défendu, tu as expliqué, je te comprends, mais il y a un point important que tu as soulevé avant. j'aimerais revenir là-dessus, la question que ça va être difficile, même s'il faut une intervention pour de suite, mais ça va être difficile de combattre par les armes. Puisque là, la situation est difficile, ils ont des armes, mais est-ce qu'il faut utiliser les armes pour combattre? Maintenant, est-ce que il sera facile vraiment de les désarmer? est-ce que tu vois une stratégie qu'on pourra mettre en place pour les désarmer? Comment tu vois une stratégie de désarmement, par exemple? Une stratégie de désarmement, comme on a dit, les munitions ne sont pas infinies, donc il faut faire usage d'intelligence pour arrêter les circuits d'alimentation en munitions, première chose. Deuxième chose, une fois qu'on a la même mise sur l'alimentation en munitions, ne serait-ce que si on parvient à diminuer l'alimentation en munitions de 50-60-80%, parce qu'il y a déjà quelque chose de réalisé. Si on parvient à bloquer l'arrivée par port, l'arrivée par aéroport, l'arrivée par aéroport et port, on va dire que ce sont là des circuits plus faciles à contrôler, parce que, bon, un bateau, un bateau, ça se voit, ça se voit à distance. Il y a toujours des gens capables de repérer et d'informer, bon, ils ont vu un bateau à quel endroit. et si la police allait moigner une fois que le bateau arrive de l'intercepter, un avion, ça se contrôle. Un avion, un avion, ça se voit. Un avion, ça s'entend. On peut penser que, bon, ça arrive la nuit, ça débarque dans des... Mais là aussi, ça laisse des traces. Il y a des gens qui peuvent repérer. Bon, bref, si on arrive à intervenir sur ces deux secteurs-là, on fera baisser, même si on soit peu, l'insécurité dans le pays, le banditisme dans le pays. L'autre élément, l'autre élément de la question, c'est... C'est le travail. Et au jour d'aujourd'hui, tu sais, j'aime bien prendre cet exemple il y a eu pendant longtemps une guerre entre catholiques et protestants en Irlande. OK? Il y a eu... Et à un certain moment, il y a un poémien sanglais qui arrive, Tony Blair, qui dit, bon, on va négocier. On va négocier avec ou sans attentat, on va négocier. Donc, ceux qui font des attentats ne vont pas nous décourager de négocier. Eh bien, petit à petit, ils ont négocié et puis, au fur et à mesure, les attentats ont cessé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cet exemple? C'est que, au jour d'aujourd'hui, si on attend que la sécurité revienne totalement dans le pays, on n'interviendra pas sur les leviers de l'égalité des chances, sur les leviers économiques, il faut qu'à un moment donné, parce qu'avec cette insécurité en Haïti, ce sont les investisseurs qui ne viennent pas. Ce sont des emplois qui ne se créent pas. Et tout cela participe à rendre plus de gens désœuvrés. Donc, au lieu de diminuer le nombre de jeunes disponibles pour le banditisme ou pour autre chose, eh bien, on ne fait qu'augmenter ce nombre de jeunes disponibles pour des actes de délinquance. Donc, maintenant, il faut qu'on trouve un moyen avec des partenaires internationaux, avec des membres de la diaspora qui ont des moyens pour que même … Allez-y. Pour que même on développe certains projets. Peut-être qu'on ne peut pas les faire dans les grandes villes, mais il y a des choses qui peuvent être faites dans certaines villes de province. Essayer de résoudre le problème de l'électricité, essayer de résoudre le problème de la production, le problème de l'exportation. Donc, essayer de, en dépit de l'insécurité, faire en sorte que on a une certaine, on va dire, un peu de normalité pour que la vie puisse reprendre dans le pays. et c'est en combinant ces éléments-là, en diminuant l'alimentation en armes, en munitions des bandits, d'un côté, et en essayant de faire fonctionner le pays de notre côté qu'on arrivera à sortir de cette nuit, de cette obscurité. Alors, par rapport à tout ce que tu viens de dire, tu viens de décrire une situation, les possibilités de désarmement, comment les stratégies sont utilisées, et c'est là, peut-être, on va aborder cette question lorsqu'on parle de qui profite la gangsterisation, mais on peut se demander, là, ma question, c'est de demander pourquoi la communauté internationale ne se met pas avec les responsables politiques en Haïti pour mettre en place ce dispositif dont tu as décrit. Pourquoi? J'aime bien la question, j'aime bien la question. C'est comme si, c'est comme si mon voisin me dit pourquoi je ne viens pas le voir pour l'aider à résoudre les problèmes chez lui. C'est quand même pas sérieux. C'est quand même pas sérieux. Si, si je suis chef de famille, les problèmes qui se posent chez moi sont d'abord mes problèmes. Et comme ce sont d'abord mes problèmes, je dois résoudre mes problèmes maintenant, savoir qu'est-ce qu'il est dans mon intérêt de m'allier ou de chercher le concours de X ou Y. Donc, les problèmes qui se posent aux Haïtiens sont des problèmes des Haïtiens. Je n'entends pas Macron demander aux Chinois, aux Russes de l'aider à résoudre ces problèmes. D'ailleurs, s'il participe à une élection, c'est parce qu'il a un plan pour résoudre les problèmes français. Donc, il est temps que nous, Haïtiens, nous savons, nous nous disons que les problèmes haïtiens sont nos problèmes. à la fois les problèmes des hommes politiques haïtiens, mais aussi les problèmes de l'élite économique, l'élite intellectuelle du pays. Donc, c'est à nous de prendre nos problèmes à bras de corps et d'essayer de les résoudre. Nous ne pouvons pas compter sur les autres parce que il faut toujours vous méfier. Quand l'étranger vient vous dire « je vais vous aider à résoudre vos problèmes », c'est parce qu'il prouve un intérêt. Et rien ne dit que l'intérêt de l'étranger soit compatible avec les vôtres. Donc, les États-Unis, la communauté internationale, eh bien, ils vont utiliser les impôts de leurs citoyens pour défendre l'intérêt de notre peuple. Non, il ne faut pas se leurrer. Les nations n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Donc, ceci dit, ceci dit, autre chose qu'il faut enfoncer, j'ai envie de dire, dans la tête de tout Haïtiens, c'est que Haïti n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays particulier. Il y a une histoire particulière. C'est un pays qui a donné des exemples. J'ai envie de dire que c'est un pays qui a fait la leçon au monde. Et comme c'est un pays qui a donné des exemples et qui a fait la leçon au monde, c'est un pays de qui duquel on attend des réponses. Parce que, ne croyez pas que ce qui se passe en Haïti actuellement concerne que les Haïtiens, non pas du tout. Moi, je vis en Guadeloupe, comme je l'ai dit au début de l'entretien. Je sais que dans les médias, j'ai l'habitude de l'entendre, dans les médias, eh bien, certains hommes politiques soulèvent la question. Eh bien, si les Guadeloupéens veulent l'indépendance, eh bien, d'accord, ils risquent de terminer, de devenir en Haïti. Vous voyez ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que Haïti va mal, c'est bien contre-exemple. Et que si Haïti va bien, ce sera un bon exemple. Donc, donnons le bon exemple à l'humanité, donnons le bon exemple aux peuples opprimés. Nous avons toujours été du côté des opprimés. Eh bien, donnons-leur l'exemple que nous savons nous affranchir, nous savons conquérir la liberté, mais nous savons aussi l'assumer. Et que aujourd'hui, nous avons des problèmes, nous savons quelle est la nature de ces problèmes, eh bien, nous allons nous-mêmes nous retrousser les manches pour résoudre ces problèmes. Et que si après réflexion, après calcul, nous voyons que l'intérêt des États-Unis concordent avec nos intérêts pour résoudre le problème de l'insécurité, on y va, on fait un bout de chemin. Si on regarde, on voit que l'intérêt du Canada concorde avec les nôtres pour résoudre nos problèmes de l'insécurité, on y va. Mais il n'appartient pas aux Canadiens, aux Français, aux Brésiliens, aux Américains, que sais-je encore, de venir résoudre le problème de l'insécurité à notre place. Parce que ce problème-là, on ne va pas élire un Américain président pour résoudre le problème de l'insécurité en Haïti. Non, pas du tout. Les Américains vont voter sur des enjeux nationaux, pas sur des enjeux haïtiens. Donc voilà, c'est d'abord notre problème. Oui, merci. Je pense que tu as bien traité tous ces éléments-là. Mais il y a un élément que j'aimerais voir un peu plus qu'on avance vers la fin du débat. Je n'aimerais pas que les débats soient longs désormais. Regardons le côté d'embargo sur Haïti, l'acquisition des armes. Quelle lecture tu fais? Tu as évoqué cet élément-là avant, mais j'aimerais que tu un peu élabores sur cette question d'embargo d'acquisition d'armes pour la police. l'armée, toi, tu ne vois pas l'armée, mais au moins, il doit y avoir quand même, la police doit pouvoir disposer de certains outils. C'est vrai, c'est vrai, là, tu as parlé de dialogue de justice sociale à la population. Il faut ça aussi. Il faut les deux. Maintenant, la question d'embargo d'armes sur Haïti et Haïti ne fait pas d'armes. Mais quels seraient les avantages si Haïti faisait des armes, voir la question d'embargo? Comment tu vois ces éléments-là dans une Haïti qui est née depuis 1904 et qui paraît comme si Haïti jusqu'à présent n'a pas toute son autonomie? Bon, en fait, l'embargo sur les armes en Haïti ne date pas d'aujourd'hui. L'embargo date. Maintenant, il appartient aux responsables haïtiens de faire valoir le droit de lever ou pas cet embargo. Maintenant, tu l'as dit, Haïti ne fabrique pas d'armes. Donc, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une affaire d'importation. Maintenant, quelles sont les règles d'importation des armes en Haïti? le problème, c'est que nous avons des voisins qui n'ont pas d'embargo sur les armes. Donc, à travers lesquels les armes peuvent transiter. Et on a le grand voisin chez qui le commerce des armes est libre. Donc, les armes peuvent passer des États-Unis vers Haïti ou, comme on l'a dit, de la rue de l'Union vers Haïti. Et même, il y a même un Siorcuit qui passe d'Amérique latine vers Haïti. Donc, maintenant, c'est à nous parce que il y a des gens qui reçoivent leur salaire pour cela. Il y a des gens, par exemple, dans les ambassades haïtiennes à l'étranger, parce qu'Haïti est un pays qui a pas mal d'ambassade. Et l'ambassade aussi peut s'informer. L'ambassade aussi peut suivre les circuits pour donner des informations aux responsables locaux pour les aiguiller, pour que ceux-ci puissent intervenir sur la vie des armes sur le terrain. Et il y a des bandits, par exemple, en Haïti, qui exhibe ce qu'ils ont en termes d'armes. Et on les voit que des fois, la police ne dispose pas de ce calibre. Donc, il y a la moyenne, avec les forces que nous avons, avec les policiers que nous avons, de tenter des opérations pour récupérer. on ne peut pas me faire comprendre que nous ne pouvons pas monter une opération pour, je ne sais pas, pour intervenir au village des dieux ou bien chez les 400 maroseaux pour récupérer des armes. Il y a des opérations réalisables avec les moyens de la police pour essayer de faire quelque chose. J'ai l'impression, bien entendu, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué. la police n'est peut-être pas soutenue assez par nos responsables. Le policier, on voit ça souvent, les revendications des policiers, quand ils disent qu'ils ne sont pas soutenus, quand ils meurent, eh bien, il n'y a pas de justice. Bon, bref, on connaît les revendications. Mais, il y a quelque temps, quelques policiers sont tombés, sont morts dans une opération et l'État ici n'a pas été capable de récupérer les dépôts de ces policiers. Je ne sais pas si tu réalises les notes, mais, en termes de symbolique, comment on va motiver un policier pour lui dire d'aller dans une opération quand ce policier-là, il a vu qu'un frère d'homme est tombé, qu'on n'a pas été capable de récupérer la dépôts du frère d'âme et que lui, s'il meurt, eh bien, il sera perdu, son corps sera perdu, sa famille ne pourra pas faire son deuil. Comment on va motiver ? Donc, on n'a pas soutenu notre principale force de l'ordre. On n'a pas soutenu en lui donnant des moyens et on ne l'a pas soutenu en lui montrant que, ah non, tu as de l'importance. Tu es un policier, tu as de l'importance dans la société. Et puis, c'est un irrespect profond quand on doit de l'argent à des gens, quand on a des arriérés de salaire pour des policiers alors qu'on sait que dans les ministères, dans les bureaux du premier ministre ou de la présidence, eh bien, il y a des fonctionnaires qui reçoivent, bon, bref, qui reçoivent leur paye régulièrement. C'est un irrespect profond quand les fonctionnaires ne sont pas payés à temps. Le policier, il faut, on a besoin du policier pour faire société et qu'il faut traiter le policier en toute humanité, en toute justice et avec du respect. On ne peut pas avoir le comportement qu'on a avec nos forces de l'ordre. Donc, il y a des opérations qui doivent être menées, mais pour les mener, il faut un traitement digne de ce genre pour les policiers. En fait, le sujet de la discussion, c'est à qui profite la gangstérisation, mais on n'a pas on n'a pas oui? Allez-y, allez-y, tu veux continuer? C'est le sujet de la discussion, mais on n'a pas comme j'entends, comme tu dis qu'on approche de la fête, le sujet, on n'a pas véritablement touché. À qui profite la gangstérisation du pays? J'ai envie de dire à personne. À personne. Pourquoi à personne? Parce que quand on voit l'ampleur de l'insécurité dans le pays, on voit que personne, en fait, jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il y a une couche de la société, de la population qui est épargnée, les gens qui habitent dans les hauteurs, les gens qui ont les moyens, les gens aisés, mais quand on voit la classe moyenne, elle est exempte. quand on voit les classes populaires en Haïti, eh bien, elle est démunie. Quand le pays est fermé, quand on a, quand une bande armée, quand une bande armée a décidé de limiter la distribution du produit pétrolier dans le pays et que le pays s'est arrêté, eh bien, tout le monde en passe. Tout le monde paye les conséquences de cette limitation de la circulation économique dans le pays. Donc, on perd tous. Donc, ça ne profite à personne. Même à ceux qui ont l'impression que la gangsterisation est dans leur avantage, ils commettent une grave erreur. Ils commettent une grave erreur. Quelqu'un qui pense qu'il peut armer un jeune homme, qu'il peut armer une bande armée, une bande, qu'il peut pour ses intérêts politiques, pour ses intérêts économiques, qu'il peut. Mais, on a vu que, c'est l'histoire aussi, on a vu aussi que, eh bien, les commanditaires, eh bien, des fois, perdent le contrôle des gens qu'ils pensent qu'ils contrôlent, des gens qu'ils pensent qu'ils dirigent. Et l'exemple le plus criant, eh bien, c'est l'exemple des hommes, de nos anciens élus, et de nos anciens élus qui en mettent des bandes et aujourd'hui, ils ont perdu le contrôle. Donc, quelqu'un qui est dans l'élite économique qui pense que, bon, là, aujourd'hui, il a son groupe, il peut donner des ordres, il peut téléguider, ci ou ça, eh bien, ces gens-là, ils commettent une erreur. Et puis, autre point, on a analysé qu'on a vu que les hommes peuvent partir des États-Unis, les hommes peuvent partir de l'Amérique latine, les hommes peuvent transiter par la République dominicaine. Mais même, eux aussi, ils font une erreur grave en pensant que, eh bien, ça ne les embête pas. Au contraire, c'est dans leur avantage. Eh bien, ils commettent une erreur parce qu'on a vu, là, récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a kidnappé des Américains. Les 400 Marozos ont kidnappé un certain nombre d'Américains. Donc, les hommes expédiés depuis les États-Unis ont servi contre les intérêts américains. Et ceux qui pensent que, bon, c'est dans la... la gang stérilisation profite aux Dominicains. Si les Dominicains pensent ça et qu'ils laissent faire, franchement, je ne vois pas l'intérêt de payer autant d'experts pour analyser la situation en Haïti, pour essayer de donner des conseils aux responsables dominicains pour que les Dominicains puissent prendre de bonnes décisions par rapport à Haïti. Parce que si les Dominicains pensent que, bon, en laissant rentrer des armes en Haïti, qu'est-ce qu'on a vu qu'est-ce qui se passe actuellement? la classe moyenne haïtienne est en train de traverser la frontière. Beaucoup de personnes de la classe moyenne, dans beaucoup de familles de la classe moyenne, eh bien, on envoie la femme et les enfants s'installer en Haïti Dominicaine, on reste en Haïti pour travailler pour envoyer de l'argent. On a vu que nos étudiants sont de l'autre côté. Donc, on vient grossir la classe moyenne haïtienne, les étudiants, divers éléments de la société haïtienne traversent la frontière et augmentent la richesse en République Dominicaine. Même la diaspora haïtienne, la diaspora haïtienne envoie de l'argent en République Dominicaine, soit pour les étudiants, soit pour la famille, soit pour X ou Y. Donc, on a vu aussi que la diaspora haïtienne passe ses vacances en République Dominicaine. Donc, les Dominicains peuvent dire « Ah oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on tire profit. » Mais, il faut qu'ils se disent aussi s'ils acceptent le beurre, l'argent du beurre, mais ils doivent accepter les contre-cours que nos femmes ancêtres viennent accoucher là-bas. Donc, s'ils pensent qu'ils peuvent avoir les avantages et non les inconvénients, ils se mettent les doigts dans l'œil. Parce que ce n'est profitable pour personne. Si les Dominicains pensent que c'est profitable parce que ça apporte, ils peuvent diviser l'argent que la diaspora envoyait en Haïti pour en prendre une partie, ils pensent qu'ils peuvent avoir des vacanciers de la diaspora haïtienne chez eux. même la culture haïtienne. On a des kermesses, des balles, des jazz, des groupes musicaux qui vont jouer en République dominicaine. Donc, ils peuvent se dire « Ah là là, on en profite de notre monde. » Mais non, mais non, c'est le coup mais il y a le contre-coup. Et qu'en fin de compte, à qui profite la gangsterisation de la société haïtienne, eh bien, on va dire d'apparence, ça profite à certains hommes politiques, d'apparence, ça profite à certains secteurs, certains éléments de la bourgeoisie, d'apparence, ça profite aux Américains, d'apparence, ça profite aux Dominicains parce qu'ils tirent une partie du gâteau haïtien, de la décomposition de la société haïtienne. Les investissements qui devraient se faire en Haïti vont se faire en République dominicaine. Des employés d'ONG au lieu d'habiter en Haïti vont habiter en République dominicaine. Ils peuvent avoir l'impression qu'ils en tirent une partie. Mais et les effets négatifs ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Donc, ça ne profite à personne. Alors, effectivement, j'allais poser ces questions-là sur le profit de la gangsterisation. Le profit de la gangsterisation. Il y a un élément que tu n'as pas évoqué, les gangs eux-mêmes. Je pense qu'ils pensent que c'est profiter pour eux puisqu'ils les rendent de l'argent. Oui. Ah oui, mais en fait, les gangs. Mais ils savent, ils savent, quand on regarde leur nom, l'en mort sans jour, ça veut tout dire. Ça veut tout dire parce que quelqu'un, imaginons que les Américains donnent 17 millions au 400 marozo à l'en mort sans jour. Le nom déjà dit est-ce qu'il aura assez de jours pour profiter des 17 millions. L'en mort sans jour. La mort peut arriver à n'importe quel moment. La mort peut survenir à n'importe quel moment. Ils le savent, profitable. D'accord? Parce qu'ils ont de l'argent, ils peuvent avoir, ils peuvent profiter. Même là, ils ne peuvent pas vraiment profiter parce qu'il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller. L'en mort sans jour ne peut pas monter à Pétionville, s'attabler dans un grand restaurant, commander un plat, passer la nuit tranquillement, profiter, saluer des amis. Il ne peut pas. Il est obligé de se cacher. On peut évoquer ceux de Martissant, ceux de Grand Ravine, ceux de... Les bandits un peu partout où ils se trouvent, eh bien, ils sont obligés de se terrer. à quoi bon avoir autant d'argent, de faire autant de rap, de demander autant de rançons si cet argent, on ne peut pas... L'en mort sans jour ne peut pas se rendre au Canada, ne peut pas se rendre aux États-Unis, ne peut pas prendre un avion comme tout le monde. Il ne peut pas avoir la vie de tout le monde. Donc, profitable, oui, parce qu'ils ont cet argent. mais c'est une erreur parce qu'ils ne peuvent pas jouir de cet argent. C'est un profit. Mais un profit, en fait, quelle est la valeur d'un profit si ce profit ne peut pas amener une jouissance? Donc... Oui, là... Allez-y, continue. Ces gens-là, ils pensent que, bon, c'est profitable, mais l'en mort sans jour, il peut mourir à n'importe quel moment. à n'importe quel moment. D'ailleurs, ils le disent, d'ailleurs, s'appeler l'enversant. Effectivement. Il y a un autre volet maintenant, et les vendeurs d'armes, les vendeurs d'armes, c'est le commerce d'armes, là. Maintenant, ils profitent quand même puisque lorsqu'ils achètent des armes à des prix réduits et ils le vendent assez cher à d'autres personnes, là, il y a une rentabilité pour les commerçants, les vendeurs de vendeurs. En fait, tu vois, le commerçant, le commerçant, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui s'occupe de... 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 de faire transiter des produits qui achètent et qui revendent. bon, il peut penser que c'est profitable. Peut-être que c'est les seuls qui peuvent profiter, mais... mais il y a il y a aussi un mais parce que on a vu récemment, hein, qu'on a arrêté des gens aux États-Unis. On savait que c'était des vendeurs et que ces gens-là qui vendent, ils auront leur réputation. Ils auront leur réputation et tôt ou tard, même les vendeurs ne sont pas à l'abri. En fait, ceux qui sont sur place, par exemple, ils ne sont pas à l'abri. Je ne sais pas si tu as entendu les charges qui sont retenues contre ceux qu'on a arrêtés aux États-Unis, donc le nombre d'années de prison qui risquent, au point même que les avocats ne se pressent pas pour les défendre, mais ceux qui sont sur place, ils s'adonnent au trafic d'armes dans le pays. Ils ne sont pas à l'abri. La plupart du temps, ils sont au-dessus parce qu'il suffit que l'un empiète sur le marché d'un autre. Même là encore, même là encore, ils peuvent penser que ça profite, mais c'est à un certain temps, c'est pendant un certain temps. Donc, les profits sont limités. Non seulement les profits sont limités, je ne sais pas si tu vois ça dans les films, les films de trafiquants d'orgue ou bien de trafiquants de produits illicites, les trafiquants de produits illicites, eh bien, la plupart du temps, ils ne finissent pas. Et vendre des armes, certains produits, on va dire, c'est un produit, on va dire, illicite. C'est un produit dangereux. Eh bien, comme c'est un commerce clandestin, il faut mettre l'accent sur le point, c'est un commerce clandestin, donc c'est un commerce qui marche avec des risques. Et le risque principal de ce commerce clandestin, eh bien, c'est la mort de ce commerçant, la mort du dealer. La dernière partie, effectivement, portait sur cette partie-là à qui profite la grandestérisation et tu l'as largement abordée. Je n'ai pas eu même la chance de poser des questions. Mais ma question, avant de prendre la question du public par rapport à tout ce que tu dis, comment Haïti peut sortir de ce contexte de grandestérisation dans lequel il se trouve et il est coincé maintenant? Comment Haïti peut s'en sortir? Bon, ça, on l'a évoqué tout au long de l'échange. Il faut d'abord partir de l'idée, une réflexion. Il faut une réflexion haïtienne. Il faut une réflexion haïtienne. Il faut déjà voir que Haïti n'est pas, là, je me le répète, Haïti n'est pas un pays comme un autre. C'est un pays qui a donné une grande leçon au monde. Et quand on s'appelle Haïti, ce qui se passe en Haïti dépasse Haïti. Parce que, comme tu l'as évoqué en début d'échange, on a des amis qui nous regardent de partout. Et moi, ici, par exemple, j'ai des amis qui nous disent eh bien, la situation en Haïti complique nos revendications ici en Guadeloupe. parce que l'exemple qu'on cite à la radio, et c'est valable en Martinique, en Guyane, ou même en Réunion, par exemple. Vous voulez être indépendant? Eh bien, d'accord, allons-y, vous serez comme Haïti. Donc, Haïti sert de contre-exemple. C'est un pays paria et que si tout se passe mal chez nous, eh bien, c'est un argument pour empêcher certains peuples d'accéder à leur autodétermination. Ça, c'est une chose. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne que on est utile, notre cas est utilisé comme contre-argument. Première chose. Deuxième chose, maintenant, il faut qu'on sache que la plus grande richesse des Haïtiens, ce sont eux-mêmes les Haïtiens. Donc, nous devons réfléchir sur notre situation et essayer par nous-mêmes d'abord de trouver une solution. Nous ne pouvons pas traîner notre bol, demander l'aumône pour solliciter le bon vouloir de X ou Y pour nous aider à nous en sortir. nous sommes un pays en fait. Nous sommes comme un individu en train de se noyer et il appartient à cet individu en train de se noyer de trouver les voies et moyens, les forces nécessaires pour s'en sortir. Maintenant, et puis, autre chose, il faut toujours interroger la sincérité de ceux qui veulent nous prêter la main parce que la plupart du temps quand on veut nous prêter la main, c'est parce que on a un intérêt dans cet appel et que si nous ne sommes pas capables de voir ça, eh bien, nous allons rester dans la situation. Maintenant, comment en sortir de cette situation? Il faut d'abord qu'on comprenne que ceux qui sont payés pour être des responsables mettent leur intérêt de côté et savent qu'ils seront jugés à l'aune de ce qu'ils ont réalisé et que l'histoire retiendra leur nom et qu'ils sont en poste de responsabilité. Comme ils sont en poste de responsabilité, ils doivent prendre des décisions qui dépassent l'intérêt d'un camp ou d'un autre. Ils doivent se hisser à la hauteur de leur responsabilité. Les problèmes de l'heure, ils doivent traiter les problèmes de l'heure, ils doivent anticiper sur les problèmes à venir, ils doivent engager le pays dans son avenir. Donc, on a un problème d'insécurité, il faut prendre toute la dimension de ce problème d'insécurité, trouver les voies et moyens et il y a des gens qui pensent, tu as peut-être l'habitude d'entendre ça, il y a des gens qui pensent qu'il faut raser Haïti ou bien qu'il faut rentrer dans des quartiers et raser le quartier. Moi, je trouve que c'est de la bêtise, c'est de la bêtise pure et simple. C'est des propos de désespoir, c'est des arguments de désespoir. On ne peut pas intervenir à mortissant et raser à mortissant parce qu'il y a des gens, il y a des gens honnêtes, sérieux qui habitent dans ce quartier. On ne peut pas intervenir à grand ravine, raser grand ravine, ça n'a pas de sens. Donc, il faut trouver les voies et moyens pour toucher les bandits eux-mêmes. Et toucher les bandits, c'est dans un premier temps, c'est dans un premier temps, essayer de limiter leur ravitaillement en armes et munitions, essayer de filtrer la zone, de les arrêter, c'est possible, de les arrêter. Parce que la police n'est pas seulement envoyer des chars et des... Il y a des gens dans le... dans les bandes armées à qui on peut proposer des marchés. À qui on peut proposer si tu nous aides à capturer tel bandit, on va te proposer en échange telle peine de prison. On va te proposer en échange tel marché. Il y a moyen, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde se couche devant les bandits. Il y a un autre problème qu'on n'a pas touché, c'est le problème de la presse. tout le monde se couche devant le bandit. Le bandit, le bandit fait office de superstar. Non, il faut désacraliser le bandit, faire comprendre au bandit que c'est un bandit, ce n'est pas parce qu'il a eu une arme, il est maître et seigneur. Donc, il faut désacraliser cette affaire et qu'on voit dans les médias qui ouvrent leur micro à longueur de journée à des bandis. Ça aussi, c'est un problème. Tu vis au Canada. Il y a sûrement des bandis au Canada. Il y a sûrement des bandes enrées. Mais est-ce que tu as déjà vu Radio-Canada ouvrir son micro, ouvrir sa caméra pour ces gens? Est-ce que moi, je vis ici en Guadeloupe, par exemple, ou bien en France. On s'est connu quand toi et moi faisions nos études à Paris. Mais est-ce que quand on était à Paris, est-ce qu'on a déjà vu des médias français ouvrir leur micro pour faire parler un grand bandis? Ah non. Non. Donc, il faut un peu en créole, en créole, on dit devant pas tourner des écailles. Il faut remettre les choses dans leur vrai sens. Que les médias font leur travail, c'est-à-dire conscience, conscience éclairée de la société et de notre côté, que les hommes politiques réalisent ce pour quoi ils sont payés et qu'on accepte la règle démocratique. On accepte la règle démocratique. Je ne peux pas comprendre qu'actuellement, en Haïti, on ne peut pas organiser d'élections qui ne soient pas contestées. On est des mauvais pérennes. Je me rappelle en 1992, il y a une élection en République dominicaine. Balaguel qui n'a pas gagné, ne voulait pas rendre le pouvoir. L'opposant qui a gagné, Peña-Gomez, aussi Francisco Peña-Gomez qui a gagné les élections. Il n'a pas demandé à réduire le pays en cendres. Les deux se sont mis d'accord. le perdant ne voulait pas rendre le pouvoir. Il va couper le mandat en deux. Il va faire deux ans. Et à l'issue des deux ans, de nouvelles élections vont être organisées que Peña-Gomez et Balaguel n'ont pas participé, auxquelles Balaguel et Peña-Gomez n'ont pas participé. Donc, tu sais, dans les années 50, 60, le projet des Dominicains, c'était de rattraper le retard qu'ils avaient sur Haïti des années 50 et 60. Et aujourd'hui, ils nous ont rattrapés et dépassés. À mon avis, nous devons nous dire que notre projet pour nous en sortir, c'est de rattraper le retard sur les Dominicains. Et pour ça, oui? Non, j'allais dire, est-ce que là, tel que je vois la façon dont le pays avance ou bien est-ce que je peux utiliser le mot avancer, est-ce qu'un jour, on va rattraper la République Dominicaine? Ah oui, oui, c'est possible. Ça se fera de toute façon. Ça se fera. Je suis optimiste, mais ça se fera. Tu sais, avec quelques amis, je me dis, peut-être que la solution est dans la diaspora haïtienne. Pour moi. Tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est ravagée, les pays européens sont à genoux, mais les Américains ont fait un plan Marshall sur une dizaine d'années pour les pays européens. À mon avis, nous devons, les haïtiens de la diaspora, les artistes, les intellectuels, les sportifs, les entrepreneurs, ils devraient s'associer, se réunir, monter un fonds d'investissement pour faire un plan Marshall pour les pays. Nous ne pouvons pas compter sur l'aide internationale pour les autres pays. Non, ça n'a pas marché. Il y a le très beau livre d'Ambissa Moyo sur l'aide, le titre est L'aide fatale, où Dambissa Moyo montre que les pays qui se sont appauvris, ce sont les pays qui ont reçu le plus d'aide au monde, alors que les pays qui se sont enrichis la plupart du temps, ce sont des pays qui ont soit eu un plan Marshall ou bien qui ont eu un plan Marshall ou bien qui se sont développés par eux-mêmes. Donc, il faudrait que cette diaspora haïtienne qui a réussi un peu partout mobilise un certain montant, une certaine somme d'argent pour cibler quelques secteurs en Haïti c'est pour faire un plan Marshall pour le pays, pour aider ce pays à décoller. Parce que si Haïti décolle, si Haïti décolle, c'est toute l'Afrique qui sera fière. Si Haïti décolle, c'est toute la Caraïbe qu'elle va influencer. Si Haïti décolle, c'est le visage du monde qui va changer. Parce que Haïti n'est pas un pays comme les autres. Ça va se faire. Allez-y. Non, c'est bon. Bon, c'est ça. Merci. Merci pour ces clarifications. Merci pour les éléments. Il y a plein de gens qui nous ont rejoint à la fin un peu au milieu, notamment Saint-Honé-Jeudi, Antoine Maudelès-Azor, Jean-Marie-Charles, François-Élysée, Dieu mette la guerre, à qui nous disons bonjour. Donc, il y a nombreux des irabins qui nous charlent et on a un ami au Mali qui a fait plein de commentaires à passer maïka. Donc, je te salue mon cher ami. Il salue aussi l'intervenant docteur Calix. Il est à Mali. Merci à passer. Alors, il y a beaucoup de commentaires. Il y a des questions aussi. Je vais essayer de prendre quelques questions les plus pertinentes. On va essayer de voir si on peut répondre. On va essayer réellement avec la colocation gentille. D'accord, merci. Alors, on va essayer de prendre les commentaires sont nombreux, mais on va essayer un peu baser sur les questions. Alors, il y a Fabien, lui, fils. qui a posé une question ça fait longtemps, là peut-être on revient vers sa question. L'international n'a-t-il pas aussi son doigt trempé au banditisme? Est-ce que l'international n'a pas le doigt trempé au banditisme? Qu'est-ce que tu en dis? Oui, soit ils ont laissé faire, soit l'international a laissé faire, ou bien l'international participe d'une certaine façon. Oui, l'international a le doigt trempé, je dirais même pas seulement le doigt, la main, la main entière. parce qu'on sait rien qu'à l'idée qu'on n'a pas d'usine de fabrication d'hommes en aïe. Donc, les hommes qui en deuillent les familles en aïe viennent deux, quelque temps. C'est ça, c'est exactement ce que Fabien lui, fils, voulait à nous dire. Est-ce qu'il n'y a pas une négligence volontaire quelque part pour laisser passer les âmes, pour qu'on soit embêté avec les âmes qui sont en circulation en Haïti? Tout à fait. Tout à fait, parce qu'on voit les résultats, on a évoqué les résultats tout à l'heure, que la classe moyenne est en train de plier bagages pour traverser la frontière. Aujourd'hui, qui ne connaît pas une famille dont le mari vit en Haïti ou bien à l'étranger, et la femme et les enfants ne vivent pas en le week-end. Donc, quelque part, ça profite aux Dominicains. Je voulais profiter de cet instant pour saluer un ami, un ami que tu connais toi aussi, il s'agit de, qui vit en France, Dérodin Gilbert, qui était avec nous lorsqu'on étudiait en France et il nous a salué. Donc, c'est un plaisir que tu sois avec nous, Gilbert. Gilbert, un grand plaisir. Donc, je vais essayer d'identifier Pierre-Rona Gillet, c'est un plaisir que tu sois avec nous. Merci. Je cherche les questions pertinentes. Donc, alors, Gilbert est content de revoir Fritz. Ça fait longtemps. Il y a un sujet très intéressant. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Gilbert non plus. Moi, je lui ai parlé au téléphone, mais on ne s'est pas vu depuis plus de dix ans. Plus de dix ans. Merci, Jean-Yves, samedi pour ton commentaire aussi. Merci, Davinson. Pensez-vous que le démantèlement ou la remobilisation de l'armée d'Haïti soit une décision des autorités haïtiennes ? Toi, je sais que tu dis que tu n'es pas d'accord avec l'existence de l'armée, mais est-ce que ça, c'est vraiment les Haïtiens qui ont choisi de démantèler, de démobiliser et même remobiliser l'armée ? Est-ce que l'international n'a pas beaucoup contribué soit au démantèlement de l'armée et à la remobilisation ? Le démantèlement, le démantèlement de l'armée, le démantèlement de l'armée, eh bien, rien que la présence d'une force étrangère dans le pays voulait dire de facto que l'armée était démobilisée. Quand les Américains sont rentrés en octobre 94 dans le pays avec Al-Syde, eh bien, l'acte en lui-même était un coup porté contre l'armée. bon, mais si on approfondit un peu la réflexion, on peut se dire que, eh bien, l'armée haïtienne, l'armée d'Haïti, FADH, l'armée d'Haïti a croisé sa tombe. L'armée d'Haïti a conduit à son démantèlement. Et ça, il y a des militaires qui soutiennent cette thèse. La thèse, elle n'est pas de moi, elle est de certains anciens militaires qui, bien avant, ont essayé de tirer la sonnette d'alarme pour dire non, la direction que nous avons prise, la direction que l'armée avait prise, allait conduire à cet impasse-là. Donc, de 86 à 94, c'est-à-dire à peu près 8 ans, en 8 ans, l'armée avait suffisamment fait, suffisamment causé son trou pour être enseveli dedans. On peut prendre des exemples. Donc, on s'est avris le 26 avril 86, 26 avril 86, le massacre de la, de la, de Fort Dimanche. Et puis, il y a eu les élections avortées de 87, le massacre à la Ouyel-Vaillant, les exactions, toutes ces exactions-là. et après, le coup d'État de 81, l'intervention à Saint-Jean-Bosco, le coup d'État contre l'installation de Maniga, coup d'État contre Maniga, coup d'État contre Nancy, avril qui arrive au pouvoir, les exactions à Petit Bois contre la petite fillette qui ose dire Vaval. Moi, je me souviens que j'étais en troisième, j'avais un camarade de classe qui a été pendant l'exil d'Aristide, j'étais en troisième et Jean-Charles qui a été tué par des militaires et des attachés et des frappes. Donc, tout ceci ne devrait pas, tout ceci devrait nous conduire, devrait nous conduire à l'effondrement de l'armée. L'armée a suffisamment argumenté son dossier à charge. On ne peut pas pleurer la dissolution de l'armée et maintenant la question est-ce que l'international n'était pas impliqué dedans ? Peut-être, mais à mon avis, ce n'est que secondairement l'armée n'était pas suffisamment une armée de métier, une armée professionnelle, une armée qui défendait l'intérêt du pays, une armée qui protégeait le pays, c'était une armée contre la nation. Ça, c'est pour la démobilisation. Maintenant, pour la remobilisation, on sait qu'il y a des nostalgiques, des nostalgiques de l'ancien temps, des gens qui pensent que l'uniforme suffit à faire régner la paix, des gens qui oublient que notre armée était un pourvoyeur des cimetières, eh bien, ces gens-là, ils n'ont pas eu besoin de l'international pour remobiliser l'armée. Quand Martini voulait remonter l'armée, je crois que l'international n'était pas trop d'accord. Je peux me tromper, mais les informations dont nous disposons nous montrent que les Américains n'étaient pas trop d'accord parce qu'ils voyaient que c'est eux-mêmes qui allaient payer le salaire de ces militaires. Donc, ils n'étaient pas trop d'accord. Mais comme on a affaire à des gens nostalgiques de l'ancien temps, eh bien, ces gens-là ont passé outre et ont remobilisé l'armée et on voit qu'aujourd'hui, cette armée fait plus sérieux qu'autre chose. Quand je dis plus sérieux qu'autre chose, on a une armée avec, je crois que récemment, on leur a livré un char. Ils ont quelques pistolets, je crois. Ils ont peut-être quelques baïonnettes. Là, je plaisante un peu. Je me demande est-ce que les civils ne sont pas plus aptes à défendre le territoire, le droit international n'est pas plus plus utile à défendre le territoire que l'armée. Et puis, dans le contexte actuel, est-ce qu'on a besoin d'armée ? Quelle armée Haïti peut-elle avoir pour défendre le territoire haïtien contre les Américains, par exemple ? Quelle armée pouvons-nous avoir pour défendre le territoire haïtien contre la République Dominicaine ? Je crois que l'armée, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'armée dominicaine, c'est 70 000 hommes, à peu près moins de 100 000. Je ne me souviens pas exactement des chiffres, mais vous voyez la différence. Nous, nous avons quelques centaines. Donc, c'est une vaste blague. Merci. Merci. Il y a une question de Fred Junior Bado, je te salue, Bado. Comment désacraliser les bandits quand on sait que ces derniers occupent une place dans la structure de nombreuses institutions publiques en Haïti ? Est-ce que ce sera facile de les démobiliser puisqu'ils sont à l'intérieur d'institutions publiques même ? Justement, les désacraliser, je ne sais pas comment les désacraliser, mais le président Arisky disait rendre les amis aux bébés, rendre mieux être les hommes. Ça, on peut essayer par là. On peut commencer par là. Commencer par tenter de mettre l'exemple hors d'État de l'Union. Alors, il y a une question de peut-être c'est la dernière, peut-être c'est la dernière, on va terminer. Il y a une question de jeudi, jeudi Saint-Tony. Pensez-vous que l'argent du kidnapping reste dans les égaux des bidonvilles où se trouvent les quartiers généraux des gangs ? Est-ce que c'est là l'argent reste dans les quartiers des bidonvilles ? Est-ce que vous met l'argent ou bien recircule dans le réseau ? Bon, là, c'est une très bonne question. Que devient l'argent du kidnapping ? Bon, selon les informations, on sait que la plupart du... En fait, il y a plusieurs types de kidnappings. Il y en a plusieurs types, effectivement. On n'a pas assez assez élaborés sur la question. Il y a plusieurs types de kidnappings. Donc, dépendamment du type de kidnapping, l'argent est utilisé d'une certaine manière. Donc, il y a, dans certains cas, l'argent qui reste... l'argent qui est partagé. Il y a une sorte de distribution. C'est pour ça qu'on voit que dans certains quartiers, eh bien, les gens défavorisés qui solidarisent avec les bandits. On voit aussi que des fois, eh bien, les bandits ont des patrons à qui ils doivent rendre des comptes. Et des fois, on sait que les bandits, eh bien, ils font leur... Ils font que... J'ai envie de dire... C'est eux qui gardent les kidnappés. C'est pas forcément... En fait, dans certains cas, les gens s'occupent du kidnapping et confient les personnes kidnappées à des bandes armées pour la séquestration. Donc, ceux-là, on imagine qu'ils s'occupent de cette partie-là pour un salaire. Les commanditaires de ce type de kidnapping, eh bien, c'est eux qui reçoivent l'argent et ils se chargent aussi de blanchir cet argent, de trouver des circuits d'injection de cet argent dans l'économie nationale ou internationale. très bien, très bien. Merci, merci. Est-ce que... Quels seraient les mots de la fin, Dr. Calix? Eh bien, les mots de la fin, en fait, le mot de la fin, ce serait que... C'est une phrase de l'Oleberline de le poète allemand qui dit que là où croit la misère, là où croit le désespoir, croit aussi ce qui sauve. Donc, chez nous, on dit aussi que quand le jour va se lever, on a l'impression qu'il fait plus sombre. Donc, tout ne peut pas rester dans cet état-là. le jour viendra où le pays pour l'État des heures plus heureuses. Mais avant de terminer, on a évoqué les... Oui. Très bien, très bien, très bien. Donc, je vous montre ça, c'est notre journal Haïti Monde. Très bien. Oui. C'est paru quand, cette revue-là? En fait, c'est... C'est un ancien numéro de 2018. C'est avec un autre... Bon. Oui. Désunion. Désunion. Haïti Monde. Oui. Vous voyez que c'est Pétion et Christophe sont sur le tableau. La désunion, l'origine de nos problèmes. Oui, Haïti Monde de Hervé Télémarck, itinéraire d'un grand peintre. Et puis, pour la revue, ça, c'est le dernier numéro de la revue. C'est la revue aux recherches à nos antillaisons. C'est ça. L'immigration et la Caraïbe. L'immigration. Des ancrages, Mouvements et Contraintes. Et c'est par quand? Dans quelle année ça? Ça, c'est l'année dernière, 2020. Oui. C'est ça, ça, c'est intéressant. Là, le titre paraît plus petit, j'arrive pas à lire. Peut-être tu peux lire. Vodou, Vodou, Santeria, Candomblé, les pratiques religieuses dans la Caraïbe. Voilà, là, c'est sur les pratiques religieuses dans la régie. Alors là, devenir des créoles, approche théorique, approche théorique, littéraire et sociolinguistique. Voilà. Là, c'est Langue et éducation dans la Caraïbe. Voilà. Il y en a plein de numéros, là. Ça, c'est un colloque qu'on avait réalisé en Haïti en 2016. OK. Créolisation linguistique et sciences humaines. Voilà. Créolisation linguistique et sciences humaines. Créolisation linguistique et sciences humaines. Voilà. Donc, oui, les revues qu'on a publiées et le journal le journal Haïti Monde. Haïti Monde, oui, c'est ça. Daniela Ferrière quand le singulier parle de l'universel. De l'universel. Voilà. Eh bien, un grand merci à toi, Inok. Mais oui, ça fait plaisir de présenter ces publications puisque être directeur d'une revue de plusieurs centres de recherche, donc, c'est beaucoup, c'est très intéressant et je dis toujours, il y a des philosophes qui ne sont pas comme les autres qui font des recherches. Ça, je le dis toujours. Bravo à toi, docteur Kalikistan. Et merci d'être venu pour être disponible pour ce débat sur lequel on a parlé de beaucoup de choses. Merci beaucoup encore et je profite pour remercier l'auditoire qui nous écoute, ceux qui nous écoutent un peu partout à travers le monde. Merci d'être là et encore, on se donne rendez-vous à dimanche prochain pour un nouveau débat. Merci à chacun de vous et très bonne semaine. Merci, docteur Kalik. Merci à vous. Merci, et non.